... Nous sommes allés de nom pour le championnat de France F4 à la course numéro 2, inversion de la grille de départ par rapport à l'arrivée de la 1 avec Grunewig, le pilote d'un noir en pôle position Van der Rens à ses côtés Très très beau départ réalisé par cette première ligne Pas de soucis non plus pour aborder ce triple gauche avec Hylian Orion on voit bien placé puis la tête de Grunewig solidement installée à cette position il va d'ailleurs creuser un écart important Enzo Valente en dérive à la remontée donc des places et des ambitions qui s'en vont alors que là l'ambition est énorme celle de Nicky Hayes de pouvoir tout simplement se battre avec Enzo Valente et ça marche plutôt bien pour l'instant et je dirais même qu'Adrien David que l'on voit ici à l'attaque également et bien est pour l'instant pas aussi dominateur qu'on aurait pu l'imaginer son retour a été difficile et l'accrochage ! L'accrochage d'Evan Spendley avec Mettetal quel dommage mais ça profite évidemment à ce pilote danois qui va remporter cette épreuve avec une avance qu'on va qualifier de considérable et pour lui un déclic sans doute comme à chaque fois dans ce genre de situation en tout cas bonheur trois pilotes étrangers sur les trois marches de ce podium Grunewig Vonderhands et donc la troisième position pour Stuart White la course numéro 3 maintenant et on revient avec cette première ligne la grille de départ habituellement occupée Adrien David côté droit et Gérard Richard de Gérus sur le côté gauche derrière les explications commencent à être très tendues et ouais l'attaque de Nick Hayes sur Richard de Gérus magnifique performance du pilote américain et là c'est encore mieux il va passer par l'extérieur la référence absolue de ce championnat pour l'instant et les batailles pour les places d'honneur vont être tout à fait saisissantes d'intérêt également une première tentative pour de Gérus ça ne passe pas la deuxième vous le voyez par l'extérieur ça aurait pu passer malheureusement hop on s'est accroché légèrement et on a jugé que l'attitude du pilote de tête Adrien David n'était pas correcte alors que là la correction est plus que réelle puisque Nicky Hayes va tout simplement creuser un écart considérable Enzo Valente à la corde sur Bernier voilà ça passe malgré encore une fois un aileron arrière chiffonné et on voit la pénalité qui s'est appliquée Adrien David c'est un très mauvais coup pour le championnat naturellement mais un bon coup pour Nicky Hayes qui va tout simplement prendre une avance considérable regardez il passe tout seul cette ligne droite d'arrivée va pouvoir également compter avec Isaac Hadjar très beau second dans ce groupe avec Enzo Valente à la troisième position voici les commissaires qui applaudissent à cette performance performance qui place Nicky Hayes en haut du podium Grec로 dira je vais vous partager et je vais vous répondre je vais vous répondre he dit je vaisそんな je vais meafar